Donc, avec Jean-Philippe Bempel, qui de mémoire, je crois que tu bosses chez Datadog, et il va nous présenter Java Mission Control et Flight Recorder pour profiler vos GFM. C'est à toi, Jean-Philippe. Donc, je travaille effectivement chez Datadog depuis à peu près six mois. Et avant ça, je faisais beaucoup de performances. Donc, j'ai utilisé beaucoup de profilers. J'avais entendu parler de Mission Control, qui a été introduit dans le GDK depuis le GDK 7 par Oracle. Mais je n'avais pas bien, je pense, compris ce qu'on pouvait faire avec Mission Control. Et en fait, j'ai eu la chance de la personne qui a créé Mission Control et Flight Recorder à l'époque dans le GDK, qui est mon chef. Et donc, j'ai pu creuser cet outil-là. Et en fait, c'est une mine de plein de choses qu'on va voir ensemble. Donc, ce n'est pas que un profiler, mais en fait, c'est vraiment un outil de monitoring complet de la GVM. Et c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait voir. On peut voir ça au départ comme un clone de Visual VM. Mais en fait, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc, on va regarder un petit peu ça. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie Flight Recorder qui est en fait pour la GVM, qui est inclus dans la GVM et qui va générer des événements. Il va enregistrer en fait des informations de la GVM et comment se comporte l'application et comment se comporte aussi la GVM. Il a été construit pour qu'il soit vraiment très bas en overhead, vraiment pour être utilisé en fait en permanence, sans avoir un overhead qui soit monstrueux sur des applications qui tournent en production. Et il est aussi très extensible avec une API qui permet en fait d'ajouter ses propres événements au niveau de l'application. Et il va pouvoir en fait régler non pas seulement des problèmes de performance ou de profiling pur, mais vraiment toutes sortes de types de problèmes, leak, mémoire, lock, deadlock, etc. Des problèmes de latence aussi sur l'application, vraiment d'observabilité de l'application ou de la GVM. Donc en fait, c'était effectivement intégré dans le JDK 7 au départ, surtout très utilisé en JDK 8, mais sous licence commerciale d'Oracle. Et puis Oracle a finalement, à partir du JDK 11, ouvert en open source. Et donc à partir du JDK 11, vous pouvez déjà l'istro de JDK 11. Il y a un backport qui est en cours de finition pour le JDK 8. Donc à partir de l'update 262 du JDK 8, vous pourrez utiliser le Flight Recorder et le Mission Control, donc JMC. Aussi pour, si vous updatez votre JDK 8, sur l'update 262, vous pourrez avoir les mêmes fonctionnalités. Ça, c'est plutôt cool parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de monde sur le JDK 8. On a tout un panel d'outils pour pouvoir piloter ce JFR, ce Flight Recorder. On a bien sûr des paramètres de ligne de commande, mais on a aussi une API qu'on peut utiliser, la partie JMX. Un outil qui a été rajouté aussi récemment, c'est JCMD. Donc on va pouvoir piloter aussi en ligne de commande le Flight Recorder, le démarrer, l'arrêter, etc. Et enfin, la partie un peu plus graphique qui est Mission Control, qui va aussi nous permettre de piloter comment on enregistre tout ça. Les enregistrements, de démarrer un enregistrement, de domper l'enregistrement sur disque et l'ouvrir, le processer pour voir un peu toutes les informations qu'on a stockées dans ce fichier. On peut aussi rajouter, on a une API Java qui va nous permettre, qui est inclue dans le JDK, qui va nous permettre d'étendre, de créer des événements qui vont être émis, qui vont être introduits dans le fichier de recording. On va pouvoir corréler comme ça les événements qu'on a de la JVM avec les événements de notre application. Il y a un agent aussi, Mission Control, qui est encore en développement. Il y a des intégrations tiers-parties. Donc on va pouvoir utiliser Mission Control comme une application, comme un outil, comme Visual VM, si vous aviez l'habitude. Mais aussi, on va pouvoir utiliser des librairies qui sont fournies avec Mission Control, des corps librairies, qui vont nous permettre d'automatiser l'exploitation des fichiers enregistrés par JFR. Donc ça, ça va nous permettre de faire des trucs un peu plus industriels, de pouvoir activer le profiling, l'enregistrement de ces événements sur vos applications en production, sur des Kubernetes, etc. Et puis à pouvoir récupérer ces enregistrements et pouvoir automatiser ça sur un système de servilité de votre infrastructure. Et enfin, il y a un petit outil qui permet de faire une manipulation de fichiers de recording, inclus maintenant dans le JDK 11, outil ligne de commande JFR. Donc les différents types de données qu'on va pouvoir récolter, ça va être bien sûr comme pour un profiler classique du CPU profiling, mais aussi de l'allocation, tout ce qui va pouvoir impacter le thread en termes de latente. Donc ça va être le blocage des threads, des save points, les GC bien sûr, des informations sur la compilation et un profiler de memory leak aussi et encore plein d'autres. Il y a vraiment plein de choses, c'est vraiment très fourni. Malheureusement, je trouve que ça a été très mal communiqué par Oracle et en fait, c'est vraiment un outil très puissant qui demande vraiment une attention supplémentaire pour regarder tout ce qu'il peut faire. On va essayer de montrer là en quelques minutes. Pour vous donner un petit exemple de taille de fichier que JFR peut générer sur 10, si on a à peu près pour 100 000 événements, on va avoir à peu près 2 mégas par minute de ça. Au niveau des performances, il y a quand même un overall, même s'il est fait pour la production. Ça a vraiment été pensé pour que ça soit en production. Donc du coup, on a toute une architecture qui est vraiment performante. Donc tous les événements qu'ils ont émis par la JVM sont enregistrés dans des buffers thread local pour ne pas avoir de contention ou quoi que ce soit, pour vraiment très peu impacter la JVM. Et on a en tâche de fond, ces événements, ces thread local buffers vont être copiés dans des global buffers où là, ils vont pouvoir rester en mémoire et en buffer roulant. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, dumper sur disque finalement que les 10 dernières minutes d'enregistrement, on les aura en fait dans ces buffers et après, ils seront stockés sur disque pour pouvoir être processés en post-mortem de notre problème. On peut avoir en fonction de ce qu'on veut, le nombre de temps qu'on veut enregistrer, ça peut être plusieurs minutes, une heure, en fonction de la taille de mémoire qu'on veut prendre du coup en overhead aussi en plus, ou stocker sur disque régulièrement ces fichiers pour avoir une historique. Donc, on va passer tout de suite à la démo. Donc, on se dit, il y a beaucoup d'événements qui sont générés par le moteur JFR qui est à l'intérieur de la JVM. Il y a peu de documentation. La seule documentation que j'ai pu voir de l'ensemble complet des événements, c'est dans les sources directement du JDK, dans un répertoire spécial pour JFR, Metadata. C'est un Metadata pour XML qui est utilisé en fait à la compilation du JDK pour générer des classes C++ pour les événements, pour la JVM. Et là, vous avez une description en XML de tous les événements avec ça, plus ou moins succincte, des types d'événements, ce qu'ils font, ce qu'ils apportent comme données en même temps. Donc, si vous voulez avoir un panel complet des événements, pour moi, la meilleure source, c'est ici. Je donnerai en référence dans les slides. Comment démarrer finalement rapidement notre enregistrement JFS sur une application ? Eh bien, en rajoutant juste cette option-là, donc Start Flight Recording, avec comme paramètre le nom de fichier ici, dans lequel je veux stocker mes informations. Et je dis, ben voilà, là, je vais faire un enregistrement continu par défaut. Et quand on aura fini l'application, on va dumper le fichier et on aura le résultat complet. Donc, il y a plein de paramètres qu'on peut rajouter. Il y a une documentation pour ça, pour dire, voilà, on va garder, par exemple, que les dernières minutes et puis on va dumper au bout de quelques temps ou 20 secondes pour ne pas enregistrer le start-up de l'application. Et on veut juste, en mode de croisière, on va enregistrer ces informations-là. Donc, il y a plein de paramétrages qu'on peut faire. Mais là, j'ai démarré depuis le start-up de l'application pour tout enregistrer. Donc, j'ai déjà préparé des fichiers. Donc, à la fin de l'application, ça donne sur disque des fichiers. Alors, par défaut, c'est un mode qui est léger, et après, on regardera un autre fichier avec un mode plus poussé, avec beaucoup plus d'événements et qu'on pourra regarder en détail. Donc, si on revient sur le lancement Mission Control, qui est un outil qu'on peut télécharger maintenant à part, on a une partie où on a les JVM qui sont au local. Donc là, on a, comme pour Visual VM, on peut avoir le serveur de Mbin. Donc, on peut aller voir les statuts de l'application en cours avec un accès au Mbin qu'on a l'habitude de voir. Avec quelques suppléments sur les commandes aussi qu'on peut directement faire sur la JVM. Pour moi, c'est beaucoup plus complet que Visual VM. Bon, ça, c'est encore un accessoire parce que ce n'est pas le cœur de Mission Control. Le cœur de Mission Control, après, ça va être de soit démarrer, en fait, le flight recording de l'application. Enregistrement, on veut juste enregistrer sur une minute ou de façon permanente et avec de profils qu'on peut aussi éditer. On crée un nouveau profil, éditer ce profil pour savoir sélectionner quels sont les événements que l'on veut parmi toute une catégorie qu'on veut enregistrer dans ce template un peu particulier. On ne va pas le faire ici. Je vais retirer ça. On va aller ouvrir un recording que j'ai déjà fait pour voir un petit peu comment on exploite tout ça. Alors, sur une application PET Clinique, j'avais fait un benchmark d'envoyer quelques requests sur cette application. Donc là, on a un premier écran d'accueil. Quand il a cherché le fichier, en fait, il a fait toute une analyse heuristique en analysant toutes les données qui ont été enregistrées, tous les événements qui ont été enregistrés. Qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà comme information ? Donc, il nous dit, par exemple, au niveau des exceptions, on a vu 77 erreurs qui ont été générées. Par exemple, no such method error. Ça serait peut-être bien de regarder. Donc, on a un score, en fait, de pertinence, si vous voulez, pour dire, tiens, ça serait quand même bien d'aller voir ça. Ou bien, on a ici, dans les internes de la JVM, on voit qu'on a beaucoup de stacktrécis qui sont très profondes et qu'on a dû tronquer parce que, pour des problèmes de performance, on tronque quand même les stacktrécis. Donc là, on dit, là, il y a quand même beaucoup de stacktrécis qui sont très profondes. C'est du spring. Donc, du coup, il faudrait peut-être ajuster le paramètre pour avoir des stacks qui sont plus complètes si besoin. On va aller parcourir un petit peu le menu de gauche. On a beaucoup de choses. Donc, on a un petit résumé des samples qu'on a pris, en fait, avec tous les threads qui sont dans l'application et le nombre de profiling samples qui ont été pris pour chacun des threads, avec une timeline juste en dessous pour nous dire un peu comment ça s'est passé. On va descendre... Il y a toujours ce panel de stacktrécis et ça nous permet, en fait, de voir un peu l'ensemble des stacktrécis qui sont ici, qu'on peut déployer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ce type de thread, etc. Combien d'échantillons on a pu récolter pour ce type de stacktrécis. On a un menu sur les threads où on a l'ensemble des threads avec des informations, des threads ID, tout classique que l'on peut avoir. Un exemple de stacktrécis qu'on peut avoir pour le thread main qui a été échantillonné. On a un écran pour la mémoire. Alors, dans ce mode-là, la mémoire, il n'y a pas eu grand-chose. C'est surtout des allocations qu'on peut avoir dans cette partie mémoire. Comme on est dans un mode continu, la partie mémoire prend des événements qui peuvent être impactants, donc qui ne sont pas activés par défaut. On a juste quelques statistiques sur la heap et l'allocation pour ça. Mais quand on a un mode plus poussé avec plus d'événements, on aura plus d'informations. On va vous montrer juste après. On a des informations sur des logs. Par exemple, on a un type de monitor qui a été pris avec une stacktrécis qui nous dit qu'il y a des threads qui ont attendu sur ce thread-là, sur ce moniteur, sur ce lock-là, avec son adresse. Et quels sont les threads qui ont été impactés ? Pendant combien de temps ils ont dû attendre sur ce lock ? On a des informations éventuellement sur les fichiers, je ne l'ai pas ici. Sur les sockets, là, pareil, on n'a pas d'informations disponibles parce que là, les événements sont plutôt coûteux, donc ils n'ont pas été introduits ici. On a quelque chose de profiling. Donc là, on tombe vraiment dans le profiler pur et dur. On nous indique, en fait, là où sont les packages, tous les classes qui ont montré beaucoup plus de temps passé. On a ici, pareil, des stacktrades qui nous indiquent, en fait, vraiment là où on a passé notre temps et là où se trouve le temps passé par le CPU. On a d'ailleurs également une vue que je peux rajouter qui est FlameView. Donc, il nous permet aussi d'avoir la même chose sous forme de FlameGraph, si ça devrait bien s'afficher un peu. Voilà, donc on peut avoir aussi la même chose sous FlameGraph. Donc, on a un filtre qui s'applique. Je vais juste sortir en même temps. Voilà, on peut filtrer, par exemple, ici, avoir le FlameGraph qui s'affiche correspondant au filtre qu'on a fait au-dessus. J'avoue, l'interface, ce n'est peut-être pas forcément son gros point fort, mais une fois qu'on sait à peu près s'en sortir, l'exploitation des données est vraiment très intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut en tirer. Voilà, dans méthode profiling, quelque chose d'assez classique, mais c'est toujours bien de l'avoir. Le sampling, en fait, des threads, ce qu'il faut savoir, c'est que n'est pas fait comme les profilers classiques au niveau des safe points. Donc, il n'y a pas de stop the world pour prendre les stack trace des threads. C'est fait de façon asynchrone comme le Yesync profiler. Donc, c'est la même technique. Donc, on a vraiment un impact très faible grâce à cette technique. Donc, c'est fait directement dans la JVM. C'est vraiment dans le code de la JVM que c'est fait. Ce n'est pas par une API JVM TI. C'est fait. Donc, c'est vraiment très efficace et on a vraiment très peu d'impact en faisant ça. Donc, on peut faire ça vraiment en permanence sans avoir quelque chose de mesurable en termes d'overhead pour l'application. Au niveau des exceptions, aussi pareil. Donc, on avait quelque chose qui a été remonté au niveau de l'heuristique qui nous dit qu'effectivement, on a beaucoup d'erreurs qui sont générées. Donc là, ça nous permet de dire voilà, on a nos such méthodes d'erreurs qui a été générées au moins 63 fois et du coup, on a les stack traces qui vont bien pour savoir où est-ce que cette exception a été générée et pouvoir corriger le problème si besoin. Les stack traces toujours associées pour ce genre d'événement. On a des thread dumps. Ça, c'est assez classique. Et puis, on a une partie JVM internals où là, on a toutes les informations. Chacun des GCs qui ont été déclenchés avec des informations sur des pauses qui sont même plus fines que ce qu'on a dans les GC logs avec des informations sur les phases à l'intérieur d'une pause. Donc, par exemple, pour gérer tout ce qui est références un peu spéciales, combien de temps on a passé là-dessus. Si on a beaucoup de WIC, on peut peut-être voir quelque chose qui remonte ici. Voilà, le GC, la configuration du GC aussi, très précise. et on a partie compilation qu'on n'a pas dans ce fichier-là. La partie compilation, c'est quelque chose, un événement qui peut coûter. Donc, ça n'a pas été activé dans ce profil-là. On a juste quelques statistiques éventuellement. La partie classique de link, c'est la même chose. VM operation, donc ça, c'est tout ce qui est safe point. Par exemple, les GCs rentrent dans cette ligne de VM operation. Mais on a aussi tout ce qui va être du housekeeping de la JVM, donc des trucs qu'ils ont besoin de cleaner. Donc, on a par exemple ici pris une thread, donc ça, on a demandé un thread dump. Donc voilà, ça a pris 20 millisecondes une seule fois. Donc, on a ces instruments-là d'opérations qui peuvent impacter la latence qui sont aussi enregistrés. Pareil, dans ce profil-là, on n'a pas forcément grand-chose parce que ça, ça coûte beaucoup. C'est le genre d'événements qui sont beaucoup déclenchés, tout ce qui est allocation. On a des informations sur l'environnement, donc en fonction de la machine sur laquelle on a exécuté. On a les informations de CPU, et les informations d'OS. Au niveau des process aussi, tous les process qui ont tourné sur la machine, ils sont aussi enregistrés, donc on peut savoir s'il y a des voisins qui sont un petit peu bruyants et qui perturbent l'application. Des informations classiques selon les variables d'environnement, les properties systèmes, les librairies natives qui ont été chargées en plus, et les informations sur le recording. Le dernier, ici, Eventbrowser, c'est vraiment une vue globale de tous les événements qui ont été produits par catégorie, qu'on va pouvoir encore manipuler éventuellement derrière. Par exemple, on a beaucoup de monitor weight, donc ça, c'est le weight object, weight classique, et tous les événements avec leur timestamp et leur durée qui ont été enregistrés ici en brut. Donc, on peut aller exploiter les données nous-mêmes si les choses qui sont faites au-dessus ne sont pas suffisantes. Je vais aller ouvrir un fichier avec un mode de profile un peu plus avancé pour vous montrer qu'on a quand même beaucoup plus de choses dans un mode, genre on fait ça, on reproduit un problème de performance en labo, et du coup, on peut aller ouvrir ça avec plus d'événements. Ce qui nous manquait, par exemple, sur la mémoire d'un complémentaire, sur par thread, quels sont les threads qui ont le plus alloué dans cet enregistrement, avec des exemples de stack trace là où l'allocation a été effectuée. On a des informations de ce qui est éventuellement qui sont maintenant disponibles. Des informations, par exemple, de compilation qui sont maintenant beaucoup plus précises avec le temps de chaque méthode, combien de temps on a passé pour compiler chacune des méthodes par le JIT. Donc là, c'est un exemple vraiment beaucoup plus complet. Les allocations, donc TLAB Allocation, donc ça, c'est des allocations dans les threads local allocation buffer. Donc là aussi, quelque chose de beaucoup plus complet par thread. On peut avoir quels sont les types d'allocations qui ont été effectuées avec les stack trace qui vont bien derrière. Donc là, c'est vraiment quelque chose de complet, vraiment un profiler d'allocations très poussé, avec quelque chose de vraiment très complet. j'ai vraiment fait quelque chose de très en surface, très rapide. On peut vraiment exploiter ça de manière vraiment très... C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près, à mon avis, parce que ce genre d'outil-là est vraiment très précieux. Et ce qui est le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir automatiser aussi ça. C'est-à-dire que le fichier, là, je l'ai ouvert en mode graphique et je parcours un peu toutes ces informations-là. Mais à partir du moment où on a des centaines de machines, des centaines de déploiements, on voudrait pouvoir automatiser, aller chercher des informations très précises dans les événements. Et ça, on peut le faire avec les librairies qui sont fournies par Mission. On va pouvoir automatiser ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, on pourrait passer encore une heure. Est-ce qu'il y aurait du coup des questions ? Est-ce que ça n'a pas trop lagué ? Est-ce que ça n'a pas... Je pense que c'était pas mal à la fin. En tout cas, c'était très fluide à la fin. Il n'y avait pas de lag. D'accord, très bien. Je crois qu'on a une question. Je regarde juste si je peux la charger dans l'interface. Je ne la vois pas dans l'interface. Mais la question, c'est est-ce que tu aurais des cas concrets, des expériences passées où l'outil t'a permis de corriger ta prod ? Alors oui, c'est un peu tous les jours parce que chez Datadog, en fait, on a activé ce profiling de façon permanente. nous, on fait un outil de profiling chez Datadog et tout notre back-end est aussi profilé par cet outil-là. Donc, du coup, on a déjà plein d'infos sur ça. Donc, on moniteure déjà, on continue nos back-ends avec ce genre de produits. Donc, en fait, on a activé le GFR sur nos applications et les fichiers GFR sont après uploadés sur notre back-end pour être processés et pour aller faire une interface en mode web pour faire la même chose que fait Mission Control à peu près, mais avec des flammes graphes, des chiffres, etc., et on va pouvoir agréger, en fait, vraiment des milliers d'instances comme ça des IBM avec ça et pouvoir vraiment essayer de voir quels sont les problèmes qui se trouvent, où le temps est passé dans l'application, assez classiquement, mais aussi avoir des heuristiques comme dans Mission Control qui nous permettent de dire voilà, on a remarqué ça et qu'il n'y allait pas très bien dans votre application, ça serait peut-être bien de le fixer des aides, des heuristiques pour ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait récemment ? Oui, j'ai remonté un bug justement dans l'implémentation de JFR parce qu'un client nous avait remonté un problème avec son recording et on a vu qu'on avait un safe point dans la JVM qui prenait beaucoup de temps parce que le client avait beaucoup de class loaders chargés dans son application et on s'est rendu compte qu'on a analysé disant en fait ce fichier JFR qu'il y avait finalement un bug dans la JVM que j'ai pu faire remonter et qui a été corrigé assez vite. Voilà, pour vous donner juste un petit exemple, c'est en exploitant ce recording-là d'événements sur les safe points qui n'est pas forcément évident, même avec des gestes logs ou des options qu'on active dans la JVM, ce n'est pas forcément facile d'exploiter ça. En tout cas, c'est un complément pour moi, mais les événements directement qui sont générés par la JVM nous donnent énormément d'informations très précises et qu'on peut corréler dans le temps avec les timestamps de chacun des événements. Donc ça, c'est vraiment très précieux pour aller loin dans l'analyse de performance. OK, on a une dernière question et après, je pense qu'on va passer au petit jeu. Quels sont les autres outils similaires, leurs avantages et inconvénients par rapport à Mission Control ? Dans les outils similaires, moi, je pense à des profilers commerciaux comme YourKit ou JProfiler qui sont de très bons outils et que j'ai beaucoup utilisé dans le passé. Ces outils-là, jusqu'à maintenant, ils font du profiling avec les SafePoints. Donc, ils font comme une pause GC, c'est-à-dire qu'ils arrêtent tous les threads pour prendre les threads stack, ce qui, là, impacte beaucoup l'application. Donc, tant qu'on est en reproduction, en lab ou en local, finalement, c'est pas mal. Mais par contre, on ne pourra pas mettre ce genre de truc en production. Aussi, ça marche bien, mais eux, ils ont beaucoup d'impact en overhead. Alors, je sais que YourKit a un mode expérimental où ils font justement appel à des threads stack en asynchrone. Donc, ça vient aussi. Donc, voilà, pour un des concurrents que je connais bien, il y a Visual VM. Là, pareil, il fait encore du safe point, en fait, du stop the world pour prendre les threads. Et enfin, il y a Async Profiler qui est très bon, qui fait du profiling CPU, allocation et même des events perf Linux si on connaît un petit peu les arcanes. Ça peut être très intéressant. Il génère des flame graphs, il génère aussi des fichiers JFR qu'on peut exploiter dans Mission Control. Par contre, il ne fait pas tout en même temps. c'est-à-dire qu'il va falloir choisir un mode soit CPU, soit allocation, soit wall clock, etc. Donc, il marche très bien. J'ai utilisé pendant très longtemps. C'est aussi une alternative qui est intéressante, qui est open source aussi. J'y vais me contribuer. Et voilà. Mais là, on a vraiment tout qui est intégré. Ça génère des événements. Donc, il y a plein de choses qui sont enregistrées par défaut avec vraiment un très petit overhead. Moi, mon boulot à Datadog, ça a été justement de mesurer cet overhead sur des applications réelles. Et vraiment, il est très faible. de l'APM trace tracing a en général beaucoup plus d'overhead que ça. Donc, on peut vraiment l'activer en permanence. Si vous faites déjà du tracing, du distributed tracing, vous pouvez déjà activer ça par défaut parce que de toute façon, c'est beaucoup plus bas en overhead que n'importe quelle librairie de distributed tracing. Moi, ce que j'ai pu mesurer, c'est environ 3% de CPU d'overhead en ayant activé par défaut le mode avec même des événements d'allocation qu'on active nous par défaut. Donc, même avec ce genre de truc, on a un overhead qui est vraiment très bas. Donc, c'est plutôt en général plutôt 1%, 2% on va considérer. Donc, nous, 3% avec les événements d'allocation qui nous permettent d'avoir des informations ou la quantité d'allocations qui sont faites et d'objets qui sont alloués en permanence par l'application. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada